Notre invité d'honneur, Geoffroy Roudbeziep, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Si vous avez lu l'Est républicain hier, il y avait déjà un article qui nous présentait notre invité. Quelques dates, naissance en 1962, 84 diplômés de l'ESSEC, 86 directeurs chez L'Oréal, 96 créé et devient le président de The Fon House, revendu à Carphone, 2000 directeur général Europe de Carphone, 2004 création de la société Omea, Telecom et Brise Mobile, 2005 président de Croissance Plus axé sur l'éthique dans le monde de l'entreprise, 2006 président de Virgin Mobile France, 2008 président de l'Unedic, puis vice-président de Pôle emploi pour le Medef. Et vous êtes aussi Geoffroy Roudbeziep, membre du conseil de surveillance de PSA, membre de la commission Atali et auteur de Salaud de patron, un livre qui est sorti en 2007 et un autre bouquin dont nous allons parler pour sortir de la crise, le capitalisme. Geoffroy Roudbeziep, bonsoir. Bonsoir. Je vais venir vers vous, Amé. Alors, je n'avais pas prévu de vous parler ce soir de l'Unedic, de Peugeot, du Medef, à moins que ? Non, non, parlons d'entreprise et d'entrepreneur. Allez, c'est parti, j'arrive. Alors, vous avez écrit donc Salaud de patron en 2007, pourquoi les Français n'aiment plus leur chef d'entreprise, puis deuxième livre en 2011, pour sortir de la crise, le capitalisme, dans lequel vous plaidez pour un capitalisme d'entrepreneur garantissant croissance et justice sociale. Quel est votre métier ? Entrepreneur, investisseur ou écrivain ? D'abord, merci au réseau Entreprendre de m'avoir invité. Je vais faire comme les hommes politiques, je ne vais pas répondre à votre question tout de suite. Je vous en prie. Non, j'ai beaucoup de plaisir à être là. Ce n'est pas la première fois que je viens à une soirée du réseau Entreprendre. Et à chaque fois, je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure que vous attendiez une bouffée d'air frais. Moi, j'attends une bouffée d'optimisme de ces soirées parce qu'on voit des gens qui ont la pêche. Tout à l'heure, le fondateur du resto de l'Arte nous a tous donné envie de vendre. Moi, de temps en temps, quand on est entrepreneur, on a ultimamente un peu moins enthousiaste. On a tous une année 2013 difficile qui nous attend. Et je crois que c'est formidable de voir des gens qui ont la pêche comme ça. Pour répondre à votre question, je me définis de deux manières. Je suis entrepreneur et militant patronal. Je dirais même entrepreneur, donc militant patronal. Je peux le dire assez facilement ici devant des chefs d'emprise du réseau Entreprendre. Quand on est entrepreneur, on doit aussi donner du temps à la cause patronale. Alors, il y a plein de manières de le faire. Et le réseau Entreprendre en est une. Pour évacuer tout de suite la question, quel rapport y a-t-il entre Virgin Mobile et Virgin Megastore dont on parle beaucoup actuellement ? Il y en a une qui est la marque. Moi, j'ai la licence de marque Virgin Mobile que j'ai signée avec la maison mère. Malheureusement, les magasins ont la même marque et sont passés en raisonnance judiciaire. Mais il n'y a pas de lien capitalistique. Et donc, l'activité est totalement indépendante. Un petit mot sur Virgin Mobile ? Écoutez, on est dans une industrie télécom qui est à la fois d'ailleurs une industrie et du service qui a subi une année 2012 assez particulière. Puisqu'il y a un concurrent qui est arrivé en expliquant qu'on pouvait vendre à zéro euro. Zéro euro, on fait 100% de marge. Mais enfin, c'est un peu difficile de faire du chiffre d'affaires. Donc, il y a exactement un an, le 10 janvier, tout le monde nous voyait mort. Bon, on a fait une année assez correcte puisqu'on fait plus de 10% au chiffre d'affaires. Je crois qu'on est le seul opérateur télécom en Europe, avec Free d'ailleurs, à avoir eu une croissance du chiffre d'affaires. Bon, pour autant, ça reste un marché en mutation très, très rapide. Alors, dans l'univers actuel, je crois qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont le même sentiment, de ce sentiment de mutation, parce que la mutation, elle existe à la fois à travers la mondialisation, à travers les mutations technologiques et à travers la crise de l'Europe et de l'euro. Disons que nous, ça a été très, 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 très rock'n'roll cette année. On s'en est tiré parce que c'est souvent le cas, si je prends une comparaison maritime, dans les tempêtes, les petits bateaux réagissent mieux que les gros. Et quand vous avez un entrepreneur qui détient une partie du capital, ce qui est mon cas, il est capable de prendre des décisions beaucoup plus vite que des grands groupes qui sont forcément moins manœuvrants, si vous voulez. Cela étant dit, l'activité reste difficile, comme je pense chacun des chefs d'entreprise autour de la table. Parlons un petit peu de votre deuxième livre. Tout d'abord, je reviens encore sur cette question. Vous êtes très occupé quand on voit un petit peu toutes vos activités. Pourquoi vous écrivez ? Qu'est-ce que vous voulez laisser ? C'est un message ? Vous avez des choses si importantes à dire ? Vous les partagez ? Je ne sais pas si elles sont importantes à dire, mais moi, j'aime mon pays. Je me désole souvent de voir ce qu'on raconte sur les entreprises, ce qu'on raconte sur les entrepreneurs, dans certains médias, dans certaines émissions. C'est pour ça que, de temps en temps, je vais à la télé essayer de défendre le capitalisme, les queues de marché, les entrepreneurs, et qu'une autre manière de faire passer des messages, c'est des crédits. J'y prends aussi un certain plaisir, même si je ne me prends pas pour un écrivain. Un petit mot sur votre ressenti personnel. On est bien subjectif dans cette question. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation économique de la France actuellement ? Et on essaie de faire une notion de court terme, moyen terme, long terme, avec peut-être une notion d'optimisme. Mais est-ce qu'on peut l'être ? Difficile de répondre à une question comme ça en quelques mots. D'abord, si vous voulez, un entrepreneur, c'est forcément optimiste. Sinon, il faut changer de métier. Je crois qu'un des lauréats l'a dit assez justement. Mais c'est un optimiste teinté de lucidité. C'est un optimiste qui regarde le compte en banque tous les soirs. Et qui se dit, voilà, est-ce que le cash rentre bien ? D'ailleurs, je fais une petite remarque sur les interventions de tous les lauréats. J'ai été assez frappé qu'on ait assez peu parlé de trésorerie. On a beaucoup parlé d'emploi et assez peu de trésorerie. C'est juste un petit conseil que je donne au passage. Le cash, c'est quand même ce qui est le plus important parce que c'est la traduction de tout le reste. Moi, quand j'ai démarré ma première entreprise, Fonaos, il y avait un... Alors, à l'époque, j'ai trouvé ça moyen-âgeux, mais il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait le Minitel. Donc, on avait nos relevés du CCF à l'époque qui arrivaient sur le Minitel tous les soirs. J'ai un papier jaune, je m'en souviens. Et donc, tous les soirs, je regardais le relevé du CCF, vérifier que le cash était bien entré et qu'on sortait, on ne brûlait pas de cash. Bon, une fois qu'on a dit ça, et pour répondre à votre question, moi, je suis lucidement optimiste. On a effectivement une crise de la dette européenne. Si on fait simple, depuis 30 ans, depuis 1974, pas un seul budget à l'équilibre. On a financé un modèle d'état-providence relativement généreux à travers de la dette et plus de la croissance. Les années 60-70, on l'a oublié, mais la France et l'Europe, d'ailleurs, avaient le double du taux de croissance des États-Unis entre 60 et la fin des années 70. A partir des années 70, ça s'inverse. C'est les Américains qui croissent en moyenne de 3,5-4% et les Européens, dont la France, dont la croissance est inférieure à 2. Et pour autant, aucun parti politique, aucun gouvernement qui soit de droite ou de gauche n'a mis nos dépenses en face de nos recettes. Alors, ça paraît évident à dire comme ça, mais la prise de conscience a été très longue et la sanction des marchés très brutale et très dure. Je pense qu'on est sorti de la période crise de l'euro et qu'on a maintenant une crise de l'endettement européen. Parce que même si l'euro est stabilisé, la dette, notre dette est toujours là. Donc toute la question qui est devant nous, c'est comment ce qu'on fait pour la résorber petit à petit, tout en ne paralysant pas l'économie, puisqu'on sait bien que des grands à-coups brutaux peuvent avoir un effet terrible sur nos entreprises et un effet récessif extrêmement difficile. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça paraît un peu, on dirait, barbatif et surtout pessimiste. Je crois quand même que ce pays a un avenir, ce pays a un avenir à travers l'innovation, il a un avenir à travers les entrepreneurs. J'étais assez frappé dans la présentation de l'erreur de voir qu'il y avait à peu près moitié-moitié entre reprise et création. Et ce que j'ai trouvé très encourageant, c'est que presque tous les repreneurs ont dit, je reprends telle boîte. Et mon ambition, c'est de doubler ou d'augmenter le chiffre d'affaires. Je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire que c'est un peu finalement l'image de la France. On a des entreprises qui fonctionnent, mais qui ont du potentiel. Et si on arrive à trouver la bonne martingale entre l'innovation, le dynamisme des entrepreneurs, le cash et le soutien des banques qui est nécessaire, on peut très bien redémarrer. Donc il n'y a pas de fatalité au déclin de la France et au déclin de l'Europe. Il n'y a pas de fatalité à devenir, j'allais dire, un espèce de destination touristique pour des riches, des pays émergents qui viendront y passer leurs vacances. Ça ne peut pas être l'avenir de notre pays et ça ne peut pas être l'avenir de notre jeunesse. On va parler un petit peu de votre second livre, parce que salaud de patron, tout le monde peut le retrouver sur Internet. Il y avait un point d'interrogation quand même. Ce n'était pas un statement, c'était en fait un jugement qui m'avait été donné par une jeune étudiante lors d'un débat. Donc j'avais essayé de lui expliquer que c'était un peu plus compliqué que ça. Je suis désolé, on ne me l'a pas noté. Je présente mes excuses. Non, non, il n'y a pas d'excuses. C'est important à pas ici. Oui, 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 tout à fait. Mais je ne lis pas. Bref. Ce deuxième livre, c'est pour sortir de la crise, le capitalisme d'entrepreneurs. J'ai lu le livre. On va partir sur, peut-être préciser, les quatre capitalismes au départ, rapidement. Je ne veux pas être trop pédant, en fait. Mais si vous voulez, je pense que derrière le mot capitalisme, il y a plein de formes de capitalisme et qui sont toutes différentes. Aujourd'hui, on dit que la Chine a une économie de marché. Mais entre ce qui se passe en Chine, qui est un capitalisme d'État, où, un peu comme dans les années 60 en France, il y a une sorte de commissariat au plan qui dit qu'il fallait investir dans telle technologie, dans tel secteur, et les entreprises se mettent au garde-à-vous. Et puis, le capitalisme américain a l'opposé, qui est un capitalisme ultra-innovant, très libéral, mais je ne me place pas là sur le plan politique, mais plutôt sur le plan des rapports entre l'État et les entrepreneurs. On voit bien que ce n'est pas tout à fait le mécanisme qui fonctionne. Et le débat qu'on a aujourd'hui un petit peu partout en Europe, d'ailleurs, même dans tous les pays de CDE, c'est un peu le retour de l'État dans la direction de l'économie. On parle même, d'ailleurs, en France, je ne sais pas si vous l'avez lu, de remettre en scène le commissariat au plan. Alors, moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que, certes, l'intervention de l'État dans certains pays, et notamment la Chine, a l'air de fonctionner, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont exactement comme la France était, après la guerre, dans un capitalisme de rattrapage, dans une croissance de rattrapage. On avait les États-Unis devant nous, et il suffisait de suivre... On connaissait les secteurs porteurs, on savait où il fallait investir, et il suffisait de suivre ce qu'avaient fait les Américains quelques années auparavant. Maintenant, ce n'est plus le cas. En Europe, on est à la frontière technologique, et la seule solution pour nous, c'est l'innovation. C'est ce que font les Américains. Et qu'est-ce qui innove ? Ce sont les entrepreneurs. Toutes les études sur l'innovation vous montrent qu'il est très, très difficile, dans un très grand groupe, de créer une innovation de rupture. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, le filet de tous les étages, toutes les strates hiérarchiques, finalement, élimine les inventions. Une invention, dans une emprise, c'est toujours un risque. C'est l'inverse du principe de précaution. C'est toujours un truc qui a une chance de marcher, mais qui a aussi une chance de rater. Quand vous êtes dans un grand groupe, moi, je l'ai vécu, je passais 10 ans chez L'Oréal, il y a toujours quelqu'un pour dire que ça ne marchera pas. Vous êtes en réunion, il y a 10 personnes, vous présentez un projet, il y a toujours un gars qui va dire « Attendez, ton truc, ça n'a pas marché. » Et donc, il y a toujours un système d'élimination. Donnez un exemple très simple, on parlait en venant avec Jean-Yves Collère, de Nokia et de la chute de Nokia. Nokia, moi, quand j'ai démarré dans la téléphonie mobile, c'était en 1995. Pour ceux qui s'en souviennent, il existait encore Bebop, Radio Com 2000. Enfin, on était un peu dans une autre époque. Et Nokia était avant tout un fournisseur de pneus, on l'a oublié. Et il y a un type au sein de Nokia qui a dit « Moi, je pense qu'on peut se lancer dans la téléphonie mobile. » Pourquoi ? Parce que l'Europe du Nord avait attribué les licences de téléphonie bien plus tôt que le reste de l'Europe. Et donc, il a mené son projet comme un entrepreneur au sein de Nokia. Et puis, la boîte a grandi formidablement. C'est devenu une multinationale il y a cinq ans, six ans maintenant. C'est 40% du marché mondial des mobiles. Et ils ont perdu cette capacité à innover. Ils ont perdu ce goût de l'aventure et du risque. Et puis, à l'autre bout de la planète, il y avait une boîte quasiment faillite. En 1997, quand Steve Jobs revient prendre Apple, Apple est quasiment faillite. Mais c'est un entrepreneur. Il décide de prendre tous les risques. Et il lance successivement, je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez, l'iPod d'abord, l'iPhone ensuite, l'iPad. Et il contribue à la chute de Nokia. Tout ne fonctionne pas tout de suite non plus. Non, non, bien sûr. Et il y a des échecs. Steve Jobs a connu énormément d'échecs. Le new top, on peut vous en parler. Par définition, un entrepreneur qui n'a pas connu d'échecs n'est pas un entrepreneur complet. Et juste pour finir, je vais vous laisser poser la question suivante. Mais ayez la curiosité d'aller sur Internet, sur YouTube, voir la vidéo du speech de Steve Jobs, deux ans avant sa mort, aux étudiants de Stanford. Et il termine par, je le dis en anglais, parce que c'est Steve Jobs qui parle, stay foolish, stay angry. Donc, restez fou, restez affamé. Ça perd un peu dans la traduction. Mais c'est ça, l'état d'esprit d'un entrepreneur. C'est cette capacité, surtout quand on grandit, à garder des rêves. Ça a été dit par beaucoup de gens-là. Et à garder cette capacité de prendre des risques. Je le dis souvent, le principe de précaution que le président Chirac a inscrit dans la Constitution, c'est l'opposé de l'état d'esprit qui doit être le nôtre, qui doit être celui d'un entrepreneur. Si on prend une précaution, on n'entreprend jamais, on ne prend jamais un risque. Or, par définition, tous les projets que vous allez mener sont des projets qui sont à risque parce qu'ils ne sont pas sûrs d'aboutir. Alors, ces quatre notions de capitalisme, capitalisme d'État, capitalisme oligarchique, dont vous parlez, de grandes entreprises, et puis donc ce capitalisme d'entrepreneurs, dont vous parlez, j'ai une surprise à la lecture du livre, c'est qu'on parle, là vous parlez d'entrepreneurs de rupture, de création, et par opposition de suite de destruction, parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas avoir un capitalisme d'entrepreneur sans destruction. C'est sine qua non ? Il y a un économiste que j'aime bien, je vais être un peu pédant, même si je ne suis pas du tout un théoricien de l'économie, qui s'appelle Schumpeter, et qui a effectivement, en 1912, inventé un concept qui est la destruction créatrice. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que finalement, l'économie procède par destruction et création, c'est-à-dire que, notamment dans l'innovation de rupture, il y a des moments où certains secteurs, certaines entreprises disparaissent, parce qu'elles sont menacées, challengées par d'autres, et qu'il est normal que des emplois se détruisent, et que d'autres se créent, et évidemment, l'important pour un pays, c'est que le solde général soit positif, qu'il y ait plus d'emplois qui se créent que d'emplois qui se détruisent. Donc, les exemples très classiques, historiques, c'est la disparition des paquebots qui ont été menacés, puis détruits par les avions transatlantiques, qu'on connaît bien, c'est la fin des mines de charbon remplacées par le pétrole, etc. La grosse différence avec eux aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, et que ce qui pouvait prendre une génération, et qui laissait aux entrepreneurs le temps de se réajuster, il peut aller beaucoup plus vite. Vous avez cité les magasins Virgin, qui vendaient quoi ? De la musique, des DVD, des biens culturels, et qui ont été laminés en quelques années par le téléchargement. La distribution classique aujourd'hui, peut-être hors alimentaire, est extrêmement menacée par l'essor des ventes sur Internet. Magasins de photos ont vu en quelques années disparaître leur business, etc. Et donc, je crois que c'est le ressort très fort de la mutation qu'on est en train de vivre. C'est l'accélération de cette destruction catrice, qui est un phénomène ancien du capitalisme, mais qui est très rapide. Ce qu'il faut, c'est rester, j'allais dire, aux aguets. Et le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'être en capacité permanente de voir ce qui va arriver, et qui arrive de plus en plus vite aujourd'hui. Alors, c'est donc l'entrepreneur qui décide de prendre des risques. À un moment donné, vous donnez un espèce de CV de l'entrepreneur. Moi, j'ai noté quelques mots. Anticonformiste, révolutionnaire, indépendant, conquérant, défricheur. C'est un vrai paroudeur, cet entrepreneur-là. D'abord, peut-être un petit mot. D'ailleurs, c'était très illustré par le profil des gens qu'on a vus. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. On a vu des gens qui venaient de tous horizons. Il n'y a aussi pas d'âge type. On dit souvent, il faut entreprendre jeune, etc. Je cite deux exemples très connus. Bill Gates, dont tout le monde connaît Bill Gates, fondateur de Microsoft. Il a démarré Microsoft sur le campus de Harvard. Il avait 18 ans. Et puis, Ray McDonald, qui est le fondateur de McDonald, a lancé son premier McDonald à 52 ans. Donc, voilà. Il n'y a aussi pas de profil type. on peut entreprendre à deux. On l'a vu à plusieurs, en famille, seul. Enfin, voilà. Par contre, il y a des qualités d'entrepreneur qui sont nécessaires. Et effectivement, je crois que le goût de la liberté est ce qui caractérise le plus les entrepreneurs que je rencontre. C'est-à-dire, cette envie, quelque part, d'être un être libre au sens un peu philosophique du terme, avec les risques qui vont avec. parce que, d'ailleurs, ça a été dit, je crois aussi, le salariat, ça peut être confortable puisqu'on a quelque part quelqu'un qui décide pour soi. Quand on est entrepreneur, on est seul devant ses responsabilités, d'où l'utilité, d'ailleurs, du réseau entreprendre. Après, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Je veux rebondir sur ce qu'a dit, je crois, c'est Rochelle. Bon, on a bien vu que c'était un assez bon vendeur tout à l'heure. Il nous a assez convaincus. Vous avez noté le 2 avril. Oui, je ne sais pas si je serais le 2 avril, je ne garantis pas, mais en tout cas, on était assez convaincus. Quand on est entrepreneur, il faut être vendeur par construction, mais ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs sont vendeurs, ça veut dire que dans l'équipe, dans le duo, dans le trio, il faut qu'il y ait un vendeur. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'entrepreneur. Par définition, on peut être le meilleur créatif du monde, on peut être le meilleur ingénieur du monde, le meilleur ingénieur du monde, si dans l'équipe, il n'y a pas quelqu'un qui va vendre, qui va ramasser le chiffre d'affaires, on peut mourir en bonne santé avec des produits formidables. Je voudrais revenir sur une notion, puisque c'est un peu le moment d'ailleurs, puisqu'on parle des restos du cœur, parce que là, on parle de l'entrepreneur, la personne humaine, on parle de l'humain, et vous dites, vous écrivez à un moment donné, vous savez, Coluche, à sa façon, c'est un entrepreneur, il a fait bouger des ministères, lui tout seul, et je crois, je voulais rebondir sur un petit moment sur ce personnage. Oui, c'est un petit peu ce que je disais sur l'être libre. Un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui identifie un besoin qui n'est pas satisfait par les entreprises existantes et qui décide de se lancer. En tout cas, un créateur d'entreprise. Quand c'est une reprise, c'est peut-être un peu différent, mais en même temps, une reprise, c'est aussi pour développer. Et ce tempérament d'entrepreneur, on peut le retrouver effectivement dans ce qu'on appelle l'entrepreneur social ou même l'associatif, parce que, alors je cite cet exemple effectivement de Coluche, quand il a créé les Restos du Coeur il y a 20 ans ou 30 ans, c'est exactement une démarche d'entrepreneur. Il identifie un besoin qui n'est pas satisfait par les entreprises qui existent. En l'occurrence, c'était les ministères, c'était tout ce qui est l'action sociale. et il décide de faire différemment. Donc c'est cette notion d'anticonformiste, parce que si vous faites la même chose que ceux qui existent, bon, vous n'apportez rien. Si vous faites différemment, vous pouvez vous planter, mais vous allez apporter quelque chose. Et c'est exactement ça qu'il a fait, en secouant effectivement l'administration qui était quelque part un peu débordée par le sujet. Il y a une chose que je cite dans mon livre qui est assez amusante, c'est que on est champion du monde de quelque chose, c'est le nombre de créations d'associations. On crée en France 60 000 associations. Moi, je dis souvent les gens qui créent des associations, d'ailleurs c'est le cas du réseau d'entreprendre, c'est les tempéraments d'entrepreneurs. Parce que, ben voilà, ils se bougent, ils décident qu'un matin ils veulent faire quelque chose, ils réunissent des fonds, ils réunissent des gens, ils les entraînent. Donc c'est exactement la démarche d'entrepreneurs. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on soit peut-être plus champion du monde de la création d'entreprises que d'associations. Pourquoi ? Parce que l'effet de levier sur l'économie, sur le pays, est généralement plus fort. Quand on crée une association, on crée assez peu de richesses. Quand on crée une entreprise, en général, on crée des emplois, de la richesse. Donc, quelque chose qu'on peut partager avec ses concitoyens. Alors l'entrepreneur, on vient de le définir, en tout cas l'entité entrepreneuriale, comme on a pu le voir. Vous avez donc, c'est ce personnage qui a une idée, je reprends ce que vous avez cité Oscar Wilde, à un moment donné, vous dites, enfin Oscar Wilde, vous reprenez, une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée idée. Donc là, on comprend bien. Par contre, derrière l'entrepreneur, on ne peut pas avoir non plus que des TPE ou des auto-entrepreneurs. On a aussi besoin des grosses entreprises derrière. Là, on a besoin de ce capitalisme-là. Pardon, bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer les petits ou gros, les créateurs ou managers, je pense que ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, les grandes entreprises sont d'anciennes petites entreprises par définition. et aujourd'hui, les grandes entreprises, on va commencer par Peugeot pour parler d'une entreprise qui est ici. Ça a été créé, certes, il y a 200 ans, mais à un moment, ça a été une petite entreprise qui est devenue une moyenne, qui est devenue une grande. Une des difficultés bien connues maintenant, je crois, qu'on a dans ce pays, c'est ce passage de la TPE à la PME et à l'ETI, qui est quelquefois, d'ailleurs, on ne le dit pas très souvent, mais la faute de l'entrepreneur. Attendez, je termine juste le dernier, PME, TPE et ? ETI, entreprise à taille intermédiaire. Je pensais que le concept était devenu familier parce que ça a été beaucoup mis en avant au moment de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que, juste, je m'arrête là-dessus, mais la France compte, je crois, moitié moins d'ETI, d'entreprise à taille intermédiaire que l'Allemagne et c'est la vraie différence, notamment au niveau du commerce extérieur entre la France et l'Allemagne. On a beaucoup de très grands groupes qui exportent, beaucoup de TPE et de petites PME et on n'a pas assez, enfin, notre tissu d'ETI n'est pas assez fourni, notamment dans le secteur industriel. Et donc, ce problème de taille, il est lié aux effets de seuil, il est lié à la contrainte, j'allais dire, administrative, fiscale, sociale qui est plus lourde en France, mais il est aussi lié quelquefois aux entrepreneurs pour deux raisons. la première, c'est le refus de grandir. Ça peut paraître bizarre, mais vous avez quelquefois des chefs d'entreprise qui décident qu'ils veulent rester 100% au capital, que finalement, alors que moi, ma conviction forte, c'est qu'être entrepreneur, c'est vouloir grandir, c'est pas rester, voilà, dans son village, dans sa ville, il faut par nature, et d'ailleurs, j'étais très heureux de voir les ambitions des lauréats aujourd'hui, il faut vouloir grandir. Et l'autre, qui est plus, j'allais dire, débattable et provocatrice, c'est que, quelquefois, le patron qui crée n'est pas celui qui a les mêmes qualités pour développer, ou autrement dit, le patron d'une boîte de 50 personnes n'est pas toujours le même qui sait emmener la boîte à 2000 ou 1000. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, j'ai fait deux fois le même parcours, partir de zéro à 2000 salariés chez Fonao, c'est partir de zéro à à peu près 1000 chez Oméa Télécom. C'est pas les mêmes qualités. Et je me suis entouré très différemment la deuxième, enfin, la deuxième fois que la première fois. Parce que la première fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment de recrutement, parce que, voilà, on apprend. Et ça, c'est un sujet, alors, c'est pas le sujet du réseau entreprise, c'est le sujet du réseau entreprendre plus, si j'ose dire, mais qui est un vrai sujet, je pense, pour le pays. Alors, on a défini, donc, cette notion de l'entrepreneur qui, à un moment donné, s'il veut se développer à besoin du groupe, qu'il soit industriel ou un peu plus capitalistique. Juste un petit mot sur la bourse, les actionnaires, les hedge funds. Faut-il, faut-il pas ? Oui, mais en même temps. Écoutez, moi, j'aime bien la notion du capital passion. Je pense qu'un des défauts qu'on a pu observer dans les 20 dernières années, c'est, à l'inverse, le capital impatient. C'est-à-dire qu'une réussite, ça se construit dans la durée et que si vous avez des actionnaires qui sont extrêmement pressés ou extrêmement volatiles, eh bien, c'est plus difficile de construire, surtout quand l'économie est sinusoïdale. Toutes les études qui ont été faites depuis des années montrent que les entreprises à caractère familial, où il y a un dirigeant, une famille, un groupe de famille qui détient une partie du capital et qui, donc, qui sert un peu de capital passion, ont une réussite dans la durée beaucoup plus forte. A l'inverse, on voit, par exemple, avec Alcatel, des entreprises dont le capital est totalement dilué. Je ne sais pas si vous avez cette notion en tête, mais quand vous êtes coté en bourse, les actionnaires que vous avez, en tout cas, pour la partie cotée, pour une très grande majorité, sont actionnaires pour quelques jours. Donc, c'est l'inverse de la fidélité. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que ça oblige à regarder beaucoup plus le court terme que le long terme marque. A l'inverse, si vous avez des actionnaires patients, donc, qui sont là, alors, peut-être pas pour l'éternité, parce que les mondes bougent et c'est assez normal de donner une respiration au capital, mais qui sont là pour une certaine durée, alors, la logique d'investissement est différente et donc, on peut passer ce pic d'activité, enfin, ce pic ou ce creux plutôt d'activité sans avoir à prendre de mauvaises décisions de très court terme. Faut-il le valider ou pas, là ? Faut-il le valider ? Faut-il imaginer un actionnariat plus important quand la structure se développe ? Toujours dans cette notion capital d'entrepreneur. Non, mais c'est un débat permanent, parce que pour grandir, il faut ouvrir son capital. Moi, les deux entreprises que j'ai créées, j'ai très vite été minoritaire. Aujourd'hui, je n'ai plus 15% de l'emprise que je dirige, mais elle fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 7 ans, alors que si j'avais voulu garder 100%, elle aurait peut-être fait, j'en sais rien, mais en tout cas, pas du tout la même taille. Oui, mais c'était votre bébé. Comment on fait, là, à ce moment-là ? Pardon ? Ils sont du tout chefs d'entreprise. Comment on fait, à un moment donné ? Le développement requiert des fonds et que vous n'avez pas ces fonds à titre personnel. À un moment, l'effet de levier bancaire trouve sa limite, même si les banques font leur boulot, mais elles ne peuvent pas non plus remplacer le capital. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller chercher. Pour faire du capitalisme, il faut des capitalistes. Je sais bien que le mot n'est pas très à la mode. L'important, c'est de trouver des capitalistes ou des actionnaires, si vous préférez, qui aient la même vision que vous et surtout souhaitent vous accompagner dans la durée. Encore une fois, pas forcément pour l'éternité. Vous pouvez trouver des actionnaires pour 5, 10 ans avec un pacte, etc. Mais à l'inverse, si on se dit ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, je veux rester chez moi à 100%, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de se développer parce qu'on est en permanence en manque de fonds propres. Et quand on perd la majorité, à ce moment-là, il se passe quoi ? Honnêtement, je ne pense pas qu'il faille faire un tabou de ça. Je vous dis, moi, la première entreprise si vous voulez, moi, je l'ai créée avec mes économies de salariés. Donc à l'époque, 600 000 francs. Donc ça fait aujourd'hui combien ? 150 000 euros à peu près. Non, 100 000 euros, pardon. Et pour développer un réseau de boutiques, très vite, il faut acheter les pas de porte, etc. Et donc j'ai très, très vite, au bout d'un an, été incapable de financer seul le développement. Donc j'ai fait le choix de faire rentrer des actionnaires anglais. Alors je sais qu'ils ont brûlé Jeunes d'Arc, mais c'était les seuls qui étaient prêts à investir. Et on s'est mis d'accord, entre guillemets, sur ce qu'on voulait faire. Ils ont d'ailleurs plutôt respecté leur parole. Ils m'ont amené l'argent que je n'avais pas et je suis devenu minoritaire. Mais on peut être patron minoritaire et pour autant garder cette adrénaline, cet esprit d'entreprise, cette liberté, ce rêve, comme le disaient nos amis qui existent. Parce que la légitimité et la compétence l'emportent sur le pourcentage du capital. C'est ça ou rester une petite entreprise, certes prospère, mais qui ne devient jamais grande. Il faut avoir des rêves de taille aussi. Vous l'avez noté dans votre livre, donc je pense que vous le partagez, cette idée-là. Paul Paulman d'Unilever qui dit je ne travaille pas pour mes actionnaires, je travaille pour mes clients. Je pense que vous partagez cette idée. Est-ce que c'est nouveau ça ? C'est un peu particulier au très grand groupe, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir une dérive dans les dernières années effectivement de privilégier le reporting financier et d'oublier quand même qu'une entreprise ça vit par ses clients. Il y a un grand dirigeant d'industrie, Edouard Michelin, qui m'avait dit une fois il y a trois piliers comme un tabouret qui font marcher une entreprise. il y a les actionnaires, il y a les clients, il y a les salariés. Dans un tabouret, vous avez un des trois piliers qui n'est pas à la même taille que les autres, il se casse la gueule. C'est une image un peu simpliste mais je trouve assez juste. Donc il ne s'agit pas de dire que l'un vaut plus que l'autre, il ne s'agit pas de dire mais qu'il faut bien équilibrer là où on met ses priorités et que les clients ont une valeur importante parce que ce sont eux qui font le chiffre d'affaires et les profitent demain. On ne s'attend pas du tout du tout à votre conclusion dans le bouquin. Je vous le dis. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On est sur cette idée de capitalisme d'entrepreneur. Donc on va expliquer les relations entre justement les fonds, l'argent, le besoin des grosses structures. On a parlé du caractère. Et là, on termine sur ce plaidoyer, sur la notion d'entrepreneur et vous avez toute votre raison d'être ici ou raison d'entreprendre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? La Chine. Vous en avez parlé en introduction tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve aussi en conclusion. Et là, vous parlez de ce rééquilibrage et vous imaginez, pardon, parce que finalement, c'est vous qui l'écrivez, mais vous imaginez qu'il va se passer des choses, que ça va bouger en Chine parce que la notion de destruction, création de tout à l'heure, elle est en train de se créer en Chine. C'est un peu cette idée ? Oui. Pourquoi je parle de la Chine ? Parce que la principale objection qu'on peut faire au modèle du capitalisme d'entrepreneur, c'est qu'effectivement, il y a d'autres modèles qui fonctionnent en ce moment. La Chine fait quand même depuis maintenant 15 ans 8 à 9 % de croissance, est en train de rattraper petit à petit l'Occident, en tout cas les pays de l'OCDE. Et on peut dire, bon, écoutez, en Chine, finalement, c'est un capitalisme d'État où il y a peu d'entrepreneurs, où l'innovation vient du haut, où les... ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de commissariat au plan. Les banques qui financent tout ça sont toutes plus ou moins nationalisées. Donc on est dans un modèle très différent, plus proche des années 60 en France, avec l'équivalent d'un plan calcul ou d'un plan quelque chose. Donc, c'est l'objection qu'on m'a fait assez souvent. Et ce que je dis, je pars d'un livre alors qu'il a été beaucoup oublié, parce que, d'abord, son auteur est un peu sulfureux, enfin, perçu comme sulfureux en France, qui s'appelle Milton Friedman, qui est un économiste américain, qui a quand même eu le prix Nobel, mais qui a écrit un livre dans les années 60 qui s'appelle Capitalisme et liberté. Il dit, au fond, la première liberté auxquelles l'homme aspire, c'est la liberté économique. Confère, la Révolution française a d'abord été faite par les bourgeois, qui avaient obtenu leur liberté économique quelques dizaines d'années auparavant, et qui ont ensuite voulu la liberté politique. Et donc, la première des libertés, c'est la liberté économique. On entreprend, mais on n'a pas la liberté politique. Et une fois qu'on a entrepris et qu'on a réussi, on veut la liberté politique. Et ce que je... Alors, c'est à la fois un pronostic et une espérance, d'une certaine manière. Ce n'est pas... Encore une fois, je ne suis ni économiste ni politologue, donc je n'ai pas cette capacité-là. Le souhait, presque, qu'on peut émettre, c'est que les Chinois, aujourd'hui, ont la liberté économique, mais pas la liberté politique. On croit que ça, tout le monde sera d'accord. C'est, d'une certaine manière, une espèce de dictature éclairée où les gens s'enrichissent tellement que, pour le moment, ils n'ont pas, finalement, pas beaucoup une revendication de liberté politique. On peut espérer que, petit à petit, avec cette émergence de cette liberté économique et les résultats qui vont en tirer, ils se mettent dans une logique de liberté politique et que, finalement, on joue une compétition équitable. Ce fameux rééquilibrage. Parce que, ce qui est vrai, je crois que ce n'est pas, comment dire, une critique de le dire, c'est qu'on joue, notamment ceux qui exportent ou qui se battent contre des importateurs, quelquefois, à armes inégales. les contraintes environnementales, les contraintes sociales qu'ont les industriels chinois ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que nous avons. Dans les télécoms, bon, Alcatel est en difficulté. Donc, il y a aussi, mais Alcatel, pourquoi ? Parce que, depuis 10 ans maintenant, ils sont face à des concurrents chinois, qui s'appellent Huawei et ZTE, qui sont en train de prendre des parts de marché, prennent des parts de marché. Moi, il se trouve qu'on a fait un gros investissement de presque 30 millions d'euros d'un cœur de réseau télécom. Et donc, j'ai fait un appel d'offres. J'ai eu des propositions des uns et des autres, y compris des Chinois. Et j'ai vu comment, si vous voulez, la manière dont le gouvernement était en capacité comme un chinois de d'aider de manière tout à fait étonnante sur le plan financier la proposition de ces fournisseurs. pour vous rassurer, j'ai finalement choisi européen, pour des raisons techniques plus que d'argent. Donc, à la fois, pour des raisons de conviction personnelle et puis pour des raisons de souhaits, je pense qu'à un moment, on va arriver à un rééquilibrage. Quand ? Je ne sais pas. C'est un souhait. Revenons à la Franche-Comté et au réseau Entreprendre et on terminera par ceci. Si vous aviez en conclusion un message à délivrer à tout le monde, finalement, autant aux chefs d'entreprise qui sont là, qui sont membres du réseau Entreprendre, mais aussi tous les lauréats. Et puis, vous l'avez vu, les lauréats qui ont eu des aides à la création, mais aussi à la mutation, ce qui n'est pas non plus négligeable. Je vous laisserai le mot de la fin pour cette assistance franc-comptoise. Que vous connaissez bien, d'ailleurs. C'est plutôt un peu plus à l'est que je vais d'habitude. Encore un peu plus à l'est. C'est la Suisse. Juste au bord. Je ne vais pas en Suisse. Je ne vais pas commencer à imaginer les choses qui n'ont pas lieu d'être. J'essaie de trouver à peu près où ça se trouve. C'est près de Oberlarg. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, le message. J'ai deux messages. Un pour le réseau Entreprendre et un pour les lauréats. Je vais être un peu biblique. Je sais qu'on est dans une république laïque, mais je vais quand même avoir deux paroles un peu tirées d'écrits évangéliques. Le premier point, c'est au réseau Entreprendre. Vous faites un travail absolument formidable. Je vois beaucoup de mouvements patronaux. J'ai vu beaucoup de choses depuis très longtemps. Je suis depuis longtemps chez Croissance Plus. C'est un sujet que je suis beaucoup. Je trouve que ce que fait le réseau Entreprendre d'un point de vue résultat et ce qui se fait de mieux, et je trouve que vous ne le faites pas assez savoir. Alors, je cite Saint-François d'Assise, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Certes, certes, mais on est dans un monde qui est médiatique. on doit être capable de mettre en avant beaucoup plus ce que vous faites, beaucoup plus les lauréats, parce que nos concitoyens sont un peu déboussolés par ce qui se passe. Ils s'arc-boutent quelquefois sur des vieux réflexes et leur montrer qu'on peut être arrivé en France à 22 ans, bosser chez McDonald's pendant je ne sais pas combien d'années, et puis créer sa boîte et créer une dizaine d'emplois. c'est quand même des histoires absolument formidables qui mériteraient, je trouve, comme dirait l'autre, d'être dans le journal de Claire Chazal. Donc, M. Vamps, que j'ai devant moi, il faut... Il y a plus de soirées comme ça, il faut faire parler du réseau d'entreprendre. Je trouve que c'est un truc formidable. Et puis le message, le deuxième message aux lauréats, c'est soyez fiers de vous. Ce que vous faites est formidable. Vous faites un acte citoyen. Entreprendre en France, c'est déjà un acte citoyen parce que vous allez contribuer par les emplois que vous allez créer, par les impôts que vous allez payer, par les charges sociales que vous allez payer. Vous allez contribuer à la richesse de ce pays. Donc, ne vous laissez pas impressionner par les uns et par les autres par certaines déclarations péremptoires de certains tribuns populistes qui mettent les patrons dans un mauvais sac. Et c'est là où j'ai ma deuxième citation biblique. Vous êtes le sel de la terre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais je pense que c'est grâce aux entrepreneurs que ce pays s'en sortira. C'est vous qui avez raison. Ce n'est pas ceux qui sont assis sur le bord et qui critiquent. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'en sortira.